bonsoir youtube ici l'argot pour une très courte vidéo enfin j'espère sur détective oui je sais jérôme je dis toujours la même chose dans les vidéos donc je suis accompagné de mes camarades yann bonjour jérôme bonsoir ça dépend de l'heure michael et et donc l'argot et on voulait faire un petit débriefing de détective puisqu'on est enfin arrivé au bout alors il ya eu qu'au vide et pas mal de choses et nous sommes arrivés au bout des cinq affaires que compose cette boîte donc il y a une petite vidéo sur la chaîne que l'on avait tourné lorsqu'on avait fait une affaire et là on vient de faire un petit débriefing avec l'ensemble de nos impressions donc je vous propose de faire eh bien un petit peu le tour si vous voulez vous exprimer sur le sur le dossier qui a acquis des éléments en premier à indiquer nos viewers sur le son ressenti sur donc cette première boîte détective la montre en or alors on peut pas jouer avec n'importe qui il faut être un petit peu dans l'ambiance motivé faut être motivé jouer le jeu ouais prendre des notes on avait des on avait yannou qui prenait des notes sur les premières affaires j'ai pris des notes pas sur les dernières donc on avait là une montre en or un soldat au corps d'or blocus le prince de milan et l'homme sans passé et donc j'avais on avait des petits portraits avec nous donc ça c'est en supplément moi je les ai achetés ça aide beaucoup ça aide beaucoup ouais je vous conseille de pas jouer sans c'est sans ces petits portraits donc là vous aurez oublié les portraits il n'y a pas de spoil absolument on peut prendre des notes derrière et ça c'est très très sympa donc si je devais le refaire j'aimerais bien avoir un tableau blanc pour te noter la frange chronologique etc ça serait super sympa Michael oui bien sûr mais mais encore c'est un jeu toujours un petit peu un petit peu frustrant déjà les enquêtes se suivent les cinq enquêtes se suivent et on n'a pas forcément toujours le bon enfin tous les tenants et les aboutissants il ya toujours des petits éléments qui peuvent rester un petit peu dans le flou mais on progresse quand même et on peut trouver quand malgré tout la voilà la solution de l'énigme en fait ouais mais sans avoir de preuves formelles moi c'est vrai que c'est que des des hypothèses très fortes mais on n'a pas la preuve qui dit vous avez bon voilà vous avez bon c'est sûr et certain c'est lui c'est un fil de le voleur c'est comme dans la vraie vie en fait c'est c'est plus un fil de soupçons un fil de petites hypothèses et preuves qui nous mène à l'assassin et d'ailleurs même sur la fin sans spoiler il y a eu des choses qui nous ont été révélées à la fin oui je ne doutais pas et pas tout à fait on n'avait pas tout compris encore malgré malgré nos efforts mais il ya plusieurs il ya plusieurs pistes en fait à suivre je pense qu'on peut arriver aux conclusions en suivant différentes différentes pistes selon ce qu'on choisit le départ parce qu'il ya plein de cartes en fait on n'a pas vu je suis la moitié des cartes on ne les voit pas dans l'affaire un tiers ouais vu le nez c'est un tiers et si on veut tout voir de toute façon il y a tellement de jocons de stress qu'on a perdu oui c'est ça on ne peut pas tout voir c'est ce qui est frustrant dans ce type de jeu on ne peut pas voir toutes les cartes par définition puisque si on voit tous les pistes alors ce que j'ai beaucoup regretté moi c'est que les les rôles d'ailleurs parce que j'en ai fait il doit mettre là dessous les rôles sont très anecdotiques alors ils ont tous une petite capacité franchement on pourrait tout mettre en commun ça serait extrêmement pareil ça c'est un petit défaut du jeu parce que tout le monde est d'accord on n'a pas eu le sentiment d'avoir d'avoir joué le rôle de chris stone d'ailleurs on ne se souvient plus de leur nom de ben harris là dessus c'est pas c'est pas très immersif c'est ce que j'ai un petit peu reproché on est bien d'accord qu'on a tous passé un bon moment oui bien sûr et que les cinq soirées que l'on a fait sur ce jeu certes en pas mal de temps et bien on a on a beaucoup apprécié le moment passé ensemble et les discussions et donc on va terminer avec et ben ça sera la prochaine fois avec l'affaire 6 qui est une petite extension qui est sorti et c'est l'affaire 6 de cette même boîte peut-être qu'on achètera à los angeles je sais pas c'est pas sûr je crois qu'il ya des envies d'arcane à la table qui commence à devenir un petit peu pressante vrai ou pas vrai pourquoi pas de l'insondable on voudrait essayer absolument l'insondable pour les roules cachés on va pouvoir se tirer dans les papes quelques remarques en plus à faire sur le jeu où est-ce qu'on a tout dit dites moi il me semble avoir tout dit à peu près après risque d'en révéler trop alors on passe les énigmes je trouve qu'il y avait quelques affaires il y avait vraiment de bonnes idées sur les énigmes notamment sur recherche internet c'est dans blocus voilà il y avait vraiment de la recherche et on a eu une lueur d'espoir qui est venu de la part de michael qui nous a tout débloqué une lueur d'un train d'esprit sur d'autres je me sens de la faire 4 finalement il n'y a pas eu énormément d'énigmes c'était suivre au fil de l'eau pour moi c'est la première 1 3 5 1 3 5 tout à fait je suis d'accord avec ton chiffre et puis surtout la dernière qui est la meilleure des 5 c'est le final aussi c'est le final bon un jeu très sympa qu'on vous recommande quelques années après la sortie il y a une nouvelle boîte qui vient de sortir récemment que je n'ai pas acheté pour l'instant j'achèterai qu'il paraît-il un petit peu plus simple à voir chaque chose en son temps vienna connection absolument je rajouterai peut-être une petite incrustation on verra si on a le temps avec une soirée par semaine on peut pas faire des miracles pas vrai jérôme c'est ça merci 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 jérôme merci yann et merci michael pour ces soirées et puis j'attends je j'attends am vous